Une troupe de maquis pille les réserves de fruits d'un gang rival. Les résidents ne sont pas du tout disposés à partager. Les cris d'alerte incitent normalement les intrus à déguerpir. Mais ces derniers ont trop faim pour obtempérer. La chef des résidents, Roxy, mène l'offensive. Elle vise Rizzo, la femelle alpha rivale. Les os longs et fins des membres inférieurs du maquis font office de ressort et lui permettent d'effectuer des bons de 9 mètres. Roxy est encerclée. Les pillards se jettent sur elle en hurlant et en bondissant, les bras écartés. La bagarre fait rage. Leurs petites griffes pointues sont redoutables. Roxy se défend férocement. Sa fille s'agrippe à elle de toutes ses forces. Mais elle finit par lâcher prise. Déboussolée, elle vient chercher refuge auprès d'un ennemi. Si elle ne retrouve pas sa mère, elle risque l'abandon et peut-être la mort. Elle est sauvée. D'unjet deerké tropлавus aussi. On se sait, on se sait. Leurs est en-tails de férocement. Quoi, c'est en-tails des Charles-Alichtenrek. Une certainebene il est en train d'aller aux Etats de tête. Sous-titrage Société Radio-Canada. Nous sommes sonrует... C'est parti !